bonjour Nathalie bonjour super super merci d'avoir accepté l'interview dans un format un peu différent de d'habitude je suis contente parce que là on a la nature derrière toi et aussi des animaux et c'est pas un hasard donc tu vas pouvoir expliquer un petit peu tout ça donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Ludivine du centre de formation au plaisir d'apprendre je suis professeure d'IMP intégration motrice primordiale et puis je te laisserai te présenter Nathalie bien sûr plus précisément mais Nathalie est accompagnante en intégration motrice primordiale et ergothérapeute également avec une spécialité autour du cheval et de la médiation animale enfin équine d'ailleurs parce que je crois que c'est vraiment ta spécialité et puis je t'ai sollicité on a discuté ensemble et on s'est dit ce serait bien de proposer aussi dans le cadre de notre chaîne Youtube des vidéos de témoignages d'accompagnants en IMP qui sont certifiés qui ont utilisé qui commencent à avoir pas mal d'expérience avec tout le matériel et puis qui ont amené ça dans leur spécificité dans leur cœur de métier et puis avec beaucoup d'originalité donc sans plus attendre Nathalie est-ce que tu peux te présenter un peu plus nous présenter ton parcours et puis voilà comment t'as mixé un petit peu ton parcours avec l'approche IMP oui alors bon du coup je suis donc ergothérapeute de profession initiale donc c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas donc j'accompagne les personnes en situation de handicap pour avoir le plus d'autonomie possible dans leur vie quotidienne donc c'est un métier qui est assez vaste ça dépend vraiment des domaines et des structures où on va travailler donc au début j'ai commencé par travailler avec des enfants polyhandicapés en structure puis après j'ai fait un peu des remplacements en hospitalisation à domicile auprès des adultes, des personnes âgées et puis enfin donc à partir de 2021 je me suis mise en libérale donc auprès d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage mais qui sont en scolarité tout à fait ordinaire et puis du coup en même temps que je me suis mise en libérale donc j'ai découvert l'IMP puisque je recherchais du coup différentes méthodes pour du coup les aider et c'est vrai que ça a été vraiment une révélation j'ai trouvé plein de réponses à mes questions et du coup j'ai immédiatement beaucoup appliqué beaucoup appliqué du coup d'abord en cabinet avec eux et du coup ça a vraiment donné des super résultats sauf que du coup après je suis aussi une grande passionnée des chevaux donc comme on peut le voir il y en a deux ou trois qui viennent s'inviter sur l'interview donc j'ai commencé aussi à me former en médiation et climat pour essayer de relier du coup ces différents domaines qui m'intéressent et donc là pour le moment donc j'ai pas mal de chevaux qui vivent dans un grand pré juste derrière ma maison donc qui m'accompagnent un petit peu au quotidien et du coup j'ai commencé à vouloir faire des liens entre l'IMP et du coup la médiation et clim pour pouvoir comment mêler ces deux domaines qui me passionnent mais alors du coup bah moi je connais pas la médiation équine plus que ça enfin j'en ai une vague idée est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ouais alors du coup en fait la médiation équine en gros c'est la recherche d'interactions positives par le biais d'un cheval entre du coup une personne donc voilà qui peut être un bénéficiaire et puis un professionnel donc en moins un accompagnant voilà donc qui auront défini au préalable un noble type donc on va pas du tout apprendre à monter à cheval c'est pas du tout des cours d'équitation loin de là on va plutôt vraiment rechercher du bien-être et puis comment motiver la personne à atteindre ses objectifs par le biais de l'anime puis du coup ce qui était rigolo c'est qu'en fait j'ai commencé ma formation de médiation équine à peu près en même temps que j'ai fait mon parcours en IMP et donc du coup ça m'a un petit peu accompagnée dans les deux dans les deux domaines où du coup je me suis inspirée de l'IMP pour nourrir mon mémoire en médiation équine donc j'ai vraiment pu creuser à savoir comment le cheval pouvait aider à intégrer les réflexes justement à ce moment-là et puis du coup tout au long de la certification donc vu qu'on se donne des petites séances entre accompagnants avec des objectifs donc à chaque fois je passais des petits objectifs dans les rééquilibrages de réflexes en lien aussi avec les chevaux sur par exemple comment faire des séances d'une manière plus posée plus ancrée voilà être plus créatif donc ça tu veux dire des objectifs personnels que tu t'étais fixé pour toi c'est ça oui voilà pour moi soutenir ton niveau de sensorimotricité puis l'intégration de tes réflexes pour cheminer vers tes objectifs professionnels quoi oui voilà donc dès le début ça s'est un petit peu entremêlé à ce moment-là et puis après j'ai aussi fait un stage de brain gym avec les chevaux parce que du coup on ne peut pas les mouvements de brain gym pendant les modules d'IMP ça m'avait un peu mis l'eau à la bouche donc j'ai dit je vais essayer de creuser un petit peu pour aller faire un peu plus en profondeur sur plusieurs jours et du coup il y a Solène Leflop qui proposait ça avec les chevaux donc du coup je suis allée participer à son stage et j'ai trouvé ça vraiment fantastique de pouvoir découvrir tous ces mouvements de brain gym sans avoir aucun prérequis au préalable au contact des chevaux et je me suis dit ce serait vraiment sympa par la suite de peut-être pouvoir proposer ça aussi avec les réflexes et du coup déjà expérimenter pas mal de mouvements avec les personnes qui viennent du coup faire les séances d'IMP en calme mais c'est vrai que là c'était vraiment pas mal parce que c'est vraiment ouvert à tous il n'y a pas besoin vraiment d'avoir des prérequis en équitation de savoir monter à cheval c'était vraiment complètement à pied c'est assez doux naturel donc c'est plutôt on sort du cabinet on sort des salles de formation classiques et du coup ça change un petit peu super donc du coup tu pratiques toujours des séances d'ergothérapie dans ton cabinet et puis tu pratiques aussi des séances qui mêlent IMP et médiation équine c'est quoi la différence est-ce que toi tu as vu une différence ou je dirais des bénéfices à allier les deux c'est quoi la différence entre les séances en cabinet et puis les séances en IMP médiation équine ergothérapie enfin voilà ouais c'est vrai que ça mixe un peu ça mixe un peu parce que oui donc du coup pendant les vacances scolaires donc les enfants qui viennent en IMP ou en ergothérapie classique mais qui font bien sûr les mouvements du coup ils viennent avec les chevaux donc là on a commencé à faire les mouvements donc d'abord à pied puis après ceux qui veulent ils peuvent le faire sur le cheval puis après aussi en mouvement et c'est vrai que là j'ai vraiment vu une différence que les enfants ils sont beaucoup plus ancrés concentrés motivés avec les chevaux qu'en cabinet parce que du coup forcément on sort aussi du cadre un peu traditionnel on sort des murs puis il y a des mouvements des fois qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire en cabinet mais quand on est avec les chevaux il n'y a plus de refus tout est réalisé avec motivation et souvent aussi après quand ils sont sur le cheval les mouvements sont réalisés souvent beaucoup plus facilement on sent qu'ils sont beaucoup plus dans leur corps ils sont beaucoup plus ancrés présents et du coup c'est pas du tout la même dynamique après le cheval rien que de par sa présence en fait souvent il va réussir à canaliser un peu les enfants ils peuvent être un peu un petit peu dispersés ou voilà pas forcément dans l'instant présent on va dire donc du coup rien que pour ça déjà c'est déjà un très bon un très bon médiateur après du coup il y a aussi une partie une partie où on peut aussi faire un peu de la rééducation un peu plus fonctionnelle où c'est un peu plus ce qu'on appelle l'hypothérapie où là voilà moi j'en fais un petit peu mais pas vraiment dans les règles de l'art parce qu'en gros donc j'ai suivi en juillet 2022 un petit module sur l'hypothérapie qui m'a aussi apporté plein de pistes du coup sur comment l'intégration des réflexes sur le cheval en mouvement peut se faire et donc en fait en gros quand on est sur le cheval en mouvement donc à condition d'être vraiment sur un tapis non accru donc sans selle vraiment sur les muscles du cheval qui va se déplacer au pas on va redéclencher de la plasticité cérébrale par le biais d'impulsions neuromotrices qui sera amenées par le mouvement du cheval et ça va du coup redéclencher comme des zones d'apprentissage sur des zones du cerveau qui ne travaillent plus beaucoup qui étaient un petit peu oubliés mi-côté et après du coup il faut aussi savoir que le cheval quand il déplace son mouvement il va dans trois dimensions donc c'est à dire qu'il peut être un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière un peu plus latéral donc un peu plus sur le côté ou un peu plus rotatif donc un peu au bas comme le niveau et du coup ça c'est Sophie Olivier Tisséli qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus pendant sa formation d'hypothérapie et du coup assez rapidement je me suis dit mais en fait du coup ça fait vraiment un lien avec les dimensions kinesthésiques qu'on voit du coup en IMT où il y a le classement des réflexes par dimension et tout ça donc assez rapidement je me suis dit mais en fait ce serait vraiment génial parce que chaque cheval a du coup un mouvement un petit peu plus arché un peu plus prononcé dans une des dimensions donc ce serait beaucoup plus intense on va dire si on arrive à trouver le cheval qui a le mouvement qui va venir combler la dimension un petit peu fragile chez la personne et proposer des mouvements d'intégration des réflexes pendant qu'il marche à ce moment-là donc ok c'est super c'est super intéressant d'avoir pu observer ça donc ça veut dire que toi ça te demande à ce que tu puisses observer aussi déjà quand l'enfant mobilise sa motricité dans l'espace il marche il court il interagit donc tu observes déjà où il en est lui dans ces trois dimensions de l'espace et éventuellement tu as déjà un petit un petit oeil affûté sur le niveau d'intégration de ses réflexes mais ça demande aussi que tu aies plusieurs chevaux qui ont ces types de motricité de démarche donc ça veut dire que toi tu as repéré chez tes chevaux enfin tu as un panel de chevaux à disposition pour ces séances et ces ateliers avec les gens que tu accompagnes alors du coup donc j'ai des chevaux qui ont des mouvements variés mais à la base c'était pas du tout mon objectif de faire vraiment de la rééducation fonctionnelle pure parce qu'on a plutôt créé une association donc avec mon conjoint qui bien sûr m'a aidé à monter tout ce projet donc là on est dans une carrière où c'est lui qui a planté les potos et tout ça et donc du coup quand on a fait cette association on avait deux objectifs principaux c'est de proposer justement des mouvements aux personnes au contact des chevaux pour vraiment qu'ils aient un mieux-être dans leur transfert mais aussi recueillir des chevaux âgés pour qu'eux aussi puissent avoir une retraite calme paisible au contraire et puis profiter des interactions avec les enfants donc c'est vrai que je n'ai pas forcément des chevaux ce ne sont pas des vrais athlètes ils sont en forme globalement mais je dois quand même prendre vraiment en compte leurs spécificités du coup corporelles avec leurs petits tracas de l'âge on va dire et du coup là actuellement l'association elle a récupéré 3-4 chevaux donc la première jument c'est une jument de 17 ans qui elle elle avait un petit défaut au niveau d'un pied donc son mouvement et là sa défaut s'est transformé un peu plus en latéral mais bon il ne faut pas non plus trop trop accentuer ce pied-là après on a récupéré aussi une jument de 24 ans qui elle est un peu plus rotative par chance mais ce n'était pas forcément cherché à la base elle n'a pas sélectionné pour ça ? non pas du tout après c'est au hasard c'est au hasard qu'elle a fait les choses comme ça et elle par contre comme elle a 24 ans elle a un peu d'arthrose donc voilà je vais juste l'utiliser avec les enfants qui sont assez légers mais je ne veux pas forcément faire la rédication pure ce n'est pas du tout l'objectif à ce moment-là et puis après donc j'ai récupéré un autre chevel qui a 12 ans où lui il avait plus des problèmes de garros mais beaucoup plus porteur donc quand même pour les adolescents ça peut quand même aller et lui par chance il a aussi un mouvement un peu plus vers l'avant donc au final on se retrouve quand même avec les trois dimensions mais à adapter tout le monde ne peut pas monter dessus vraiment comme normalement il faudrait et puis il y a aussi une autre jument qui a été recueillie qui a 23 ans mais elle elle n'est pas du tout montable donc dans ces cas-là on fait plus tout ce qui est vraiment mouvement à pied petit parcours mais des affiches on se balade d'une affiche à l'autre on va faire un mouvement avec elle mais on va être sur son dos vraiment et redéplancher les institutions mais on profite de son ancrage et de sa présence et du coup à ce moment-là c'est les enfants qui tiennent le cheval en fait c'est ça et qui se déplacent avec oui quand ils sont à pied oui ils peuvent voilà il n'y a pas de problème et par contre quand ils sont sur le cheval c'est moi qui tiens et quand il y a juste un peu de part il ressent les mouvements qu'on aura déjà fait un coup au sol pour que voilà qu'ils apprennent un petit peu après en statique enfin sur le cheval mais sans qu'ils bougent et s'ils sont à l'aise dans ce cas hop après on refait les petits jeux pendant que le cheval marche peut-être tu peux nous donner un petit échantillon des mouvements que tu as adaptés enfin que tu as utilisé puis j'imagine adaptés parfois aussi sur le cheval as-tu des exemples à nous donner ? oui 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 tout à fait et puis d'ailleurs j'ai même fait une petite vidéo oui oui C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, au début, j'ai commencé avec toutes les stratégies motrices de Maz Kukovak. C'est parti. 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 Il faut arrêter. C'est parti. En estroi. En estroi. C'est parti. Le nom de médiation. En fait. Là, ça y est. Ça y est. Ça bien tilter dans mon cerveau. Ça prend tout son sens. Oui. Voilà. C'est vraiment un intermédiaire. Entre nous deux. Oui. Qui donne plein d'informations. Et qui, voilà. Qui donne plein de. Et aussi qui est très motivant. Pour l'enfant. On est dans un autre cadre. Parce qu'on n'est plus du tout dans le cabinet. En relation du el. Il y a moins de pression sur lui aussi en général. on sort des murs aussi en pleine nature ça c'est ressourçant en effet ils sont très contents alors qu'ils s'en appartiennent toute l'année faire ces séances donc ça peut être des séances individuelles ça peut être que tu intercales dans tes suivis on va dire ça peut être des séances plus collectives pendant des temps de vacances ou des stages ou des choses comme ça ah je t'ai perdu du coup pour le moment je fais que des séances individuelles ok non non ça y est tu as dit que tu faisais que des séances individuelles ok ouais du coup oui voilà parce que niveau de sécurité il faut toujours tenir le cheval et être à proximité donc il faudra vraiment une personne par cheval ou par enfant après des fois j'ai quand même eu une famille qui était en vacances qui voulait découvrir donc du coup ce que je faisais c'est qu'ils étaient quand même tous là sur les mouvements où on faisait les mouvements à pied mais après dès qu'ils étaient sur le cheval c'était vraiment l'individuel à ce moment là après globalement c'est quand même plus souvent de l'individuel et on part un petit peu d'où on en met aussi déjà en cabinet qu'est-ce qui reste un peu à intégrer qu'est-ce qu'on va faire à ce moment là par la suite et après de temps en temps je mets aussi la table de massage au centre de la carrière quand les enfants ne veulent pas monter il y en a qui ne veulent pas du tout monter ça arrive c'est pas toujours qu'être sur le cheval et du coup on profite juste de l'énergie de l'endroit ça change c'est assez variable on peut vraiment s'adapter selon la personne il y en a ils veulent juste être à côté du cheval l'emmener à pied puis faire les mouvements et pas forcément monter il faut d'autres juste avoir une petite intégration sur table à côté ça te donne beaucoup de possibilités c'est très riche et puis j'imagine tu vas faire appel à ta créativité au fur et à mesure des années puis il y a peut-être des choses qui vont se construire aussi et justement as-tu des là on a fait une belle découverte déjà avec toi de ton expérience de comment tu mêles la compréhension de l'intégration des réflexes observation des trois dimensions de l'éducation kinesthésique la médiation équine et l'ergothérapie donc ça fait un joli un joli mélange tout ça est-ce que tu as des projets tu as des choses dans ta tête que tu as envie de faire évoluer dans les années à venir ou voilà as-tu une vision de ce que tu pourrais mettre en place autour de tout ça bah du coup j'aimerais bien dans les années qui suivent mettre en place justement des petits ateliers d'IMP avec les chevaux un peu dans le même style d'idée que j'avais suivi avec la Brain Gym donc sans forcément d'avoir des prérequis équestres ni des prérequis en IMP au final et puis du coup faire expérimenter quelques réflexes de chaque dimension en faisant du coup des mouvements enfin voilà en faisant découvrir ce côté et puis refaire ces mouvements aussi vraiment au contact des chevaux et puis voir la différence entre faire en salle et puis le faire à côté du chouel qu'est-ce que ça fait ressortir au niveau émotion dans notre corps dans ces sphères-là et du coup après bien sûr ces ateliers pourraient aussi être ouverts aux professionnels de la médiation équine qui veulent utiliser ça en outil aussi au quotidien mais pas forcément et du coup après aussi j'ai entendu parler les réflexes c'est qu'ils existaient aussi chez les chevaux donc du coup c'est vrai que ça m'intéresserait d'aller creuser un peu plus aussi de ce côté-là et par exemple aux Pays-Bas ils font des remodelages des réflexes sur le cheval et sur le cavalier pour justement réharmoniser les deux donc du coup ça pourrait être aussi une autre piste à aller explorer mais voilà c'est vraiment le début donc après il faudra que j'aille visiter là-bas pour voir un peu comment ça se passe et puis tester moi-même sur mes chevaux voir comment elles réagissent je comprends que ça attise ton intérêt et ton attention parce que c'est des pistes intéressantes bon bah encore plein d'explorations pour toi à venir merci beaucoup merci beaucoup Nathalie c'était très clair as-tu quelque chose que tu veux rajouter pour terminer ? non c'est tout bon c'est un bon tour en tout cas tiens-nous au courant de tes actualités parce que ce qu'on aime bien de plus en plus sur le site de l'IMP reflex.org c'est de pouvoir partager aussi l'actualité des différents accompagnants et puis leurs propositions donc n'hésite pas à nous tenir informés de la matérialisation de tes projets à venir et puis de ce que tu vas continuer à proposer et puis développer dans le futur merci beaucoup pour ce temps accordé enfin ce temps couvert chez toi mais le temps que tu nous as que tu nous as accordé tu vois ça revient tout à l'heure on se demandait avec Nathalie est-ce que la lumière va revenir est-ce qu'on va réussir à te voir et là tu vois plus t'as parlé et plus ton visage s'est éclairé c'était super ça va amener le soleil merci beaucoup et peut-être une prochaine fois au revoir merci au revoir